Des plages de sable blanc, un centre-ville animé, Porto Vecchio accueille chaque été des milliers de touristes. Sur la route des vacanciers pour atteindre l'extrême sud de la Corse, Follet lit. Les automobilistes passent, s'y arrêtent rarement. Follet lit à partir de 21h, c'est vide. On a nos restaurateurs qui sont là, mais les voitures ne font que passer. On n'a pas vraiment d'animation de rue, pas vraiment de gens qui se promènent. Les commerçants ont donc décidé d'agir avec l'organisation hier soir d'un grand concert. Le but, attirer habitants et touristes des alentours le temps d'une soirée, voire plus. Nous aussi on a des plages, nous aussi on a des choses sympas. Et on a aussi des commerçants qui sont là très sympas et qui ont envie de faire les choses correctement. Donc je pense qu'il y a une grande ferveur sur Follet lit et sur la Pantatica Sinka de défendre la région. L'animation est importante pour nous. Même si on n'est pas sur un site très touristique, on a trouvé quelques soirées intéressantes. Donc c'est le site. C'est pas habituel et c'est vraiment bien parce qu'il y a un petit peu de monde. Parce que d'habitude, les nocturnes, il n'y a pas grand monde, c'est pas très animé. Mais c'est vrai que ça change des autres années. Une soirée profitable à tous les commerces restés ouverts, comme ce restaurant. Moi, une soirée normale, je vais faire 40 couverts et là on va faire le double. Donc voilà, c'est du simple double, plus la limonade et puis tout le reste. Follet lit envisage de remettre ça l'été prochain pendant deux ou trois jours cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada